Les premiers jours de sa nouvelle vie dans la villa à Strescler dans un si grand soleil. Alors qu'ils se sont installés quelques jours auparavant, le couple est victime de multiples dégradations, survenant coup sûr. Dans les prochains épisodes, diffusés dès le début du mois d'octobre 2022 sur France 2, les choses se compliquent pour le délinquant. Kira met un coup d'arrêt aux actes de vandalisme dans un si grand soleil clair, Mélanie Modran, se retrouve une nouvelle fois avec sa voiture abîmée. Elle est alors toujours focalisée sur la personne d'Hélène, malgré les remontrances de Florent et Victor. Kira, Coline Ramos-Pinto, a cherché des solutions afin de pouvoir l'aider dans les meilleures conditions et arrêter son angoisse quant à la dégradation de leurs biens. L'ami de Thaïs affirme avoir installé une caméra à l'extérieur de la maison. Ils peuvent savoir le nom du responsable. Ils découvrent que le délinquant n'est autre que leur voisin qui voulait acheter leur villa. Claire est sous le choc de cette annonce fatale. Elle part s'excuser aussitôt auprès d'Hélène, Sophie de Tellier, pour l'avoir accusée à tort. Elle assure tout de même que leur relation en est au même point. L'ex-chef des infirmières raconte à Victor, Bertrand Farge, le déroulé de leur entrevue, mais révèle qu'il faudra du temps à la compagne de Florent, Fabrice de Ville, pour venir. Damien et Thaïs, une idylle compliquée sur France de Thaïs, Lila Guéraud, de son côté, est très obnubilée par le nouveau professeur de philosophie. Depuis plusieurs jours, elle se confie à Tira en disant que Damien est dans son viseur. Elle se met à parler avec lui et à la draguer ouvertement jusqu'à glisser son numéro de téléphone dans la poche de son manteau, pour qu'elle le rappelle. Mais cette histoire vire à la catastrophe pour l'enseignant au lycée. En effet, Thaïs se retrouve dans les bras de Damien, Pierre en gros. Le professeur regrette terriblement d'avoir couché avec son élève et lui affirme qu'elle est mineure. La lycéenne le harcèle, car Damien instaure une distance entre eux. Mais les sentiments prennent vite le pas pour ce dernier, mais il se retient néanmoins de lui téléphoner, par purs soucis éthiques. Cependant, son amour lui joue des tours. Thaïs et Damien vont-ils vivre une histoire interdite ? La suite des péripéties des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes d'un six grand soleil, diffusés du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501